T'as un festival Jess Billsy En 72 ou quelque chose, 76, 5 C'était l'année avec, j'avais aussi 13 ans Non, 13, 18, 74 Et c'était l'année avec Caravan, Soft Machine Je pense, Ma Vishnu Orchestra Et Heikatinaton Quelle combination Et tout était super Et en fait, une petite anecdote Le sonneau qui était là Plus tard, c'était le sonneau de Halle de Schaerbeek En fait Et là, c'était immense pour moi Et après, vingt ans après Dans le Halle de Schaerbeek Moi j'ai trouvé ça pas assez fort Voilà J'ai trouvé une ? Je vais le dire en anglais Parce que c'est plus fluide Je pense Un festival que je me souviens vraiment C'était Puklepop Many, many, many years ago J'étais encore dans l'école Et pendant la summer vacation J'ai dû apprendre J'ai dû travailler Et puis, tout de suite, mon père était à la porte Et il m'a demandé si je pouvais J'aider pour aller à Puklepop Et ma mère m'a dit que c'était OK Donc, j'ai dû travailler Et Fade No More J'ai joué Et c'était, à la fois C'était la main band que j'ai voulu voir Parce que j'étais skateboarding Et il y avait beaucoup de cross-overs Comme Rage Against The Machine Red Hot Chili Peppers Fade No More Et j'ai vraiment aimé Parce qu'ils ont eu l'impression Parce qu'ils ont eu l'impression Et c'était le festival Mais après le build Il y avait aussi La Cramps et Nick Cave Et je pense que C'était une grande mixture De quelques styles Que j'ai vraiment aimé Et je pense que c'était la première fois C'était la première fois C'est la première fois Que j'ai vraiment misée Et j'avais vraiment J'avais beaucoup de l'impression Parce que c'était vraiment intense Donc c'est peut-être que c'était un point où il y avait aussi quelque chose d'un autre style de musique qui se passait dans ma vie. Tu as l'un? Oui. Mon premier festival, c'était quand j'étais 12 ans et c'était le Seaside Festival. C'était sur le Seaside de Belgique, ce qui s'est appelé le Beech Festival. Je suis là avec mes parents parce que mon père m'a pris à l'école. Et il m'a dit à moi et à ma mère qu'on est ici pendant une demi-heure. Il a disparu pendant une demi-heure. Il est revenu et il m'a dit, s'il vous plaît. Et c'était la première fois qu'il m'a dit comment les drogues fonctionnaient. Donc il m'a dit dans le Hells Angels. Ils m'ont dit que les drogues, etc. Et il m'a expliqué à moi ce que tout était. En la même temps, dans la bille, c'était DCMatic. Screaming Blue Trees. Dreaming Trees? Non, Screaming Blue Trees, aussi. Non, non, Screaming Blue Messiah. Ah, oui. Et ZZ Top. Et c'était fantastique. Je me suis vraiment, comme, blown away. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.